Qu'est-ce qu'on fait d'un été quand on s'ennuie en vacances ? L'intrigue du livre, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un été quand on s'ennuie en vacances ? Et j'avais envie de raconter l'histoire de cette petite fille, Laura, qui va s'inventer un été à elle, puisqu'elle est en vacances toute seule avec ses parents. Et l'intrigue, c'est ça. L'enjeu que j'avais envie d'écrire, c'était de faire exister un personnage, un ami, mais qu'on ne puisse jamais savoir vraiment si Laura l'avait inventé, s'il était réel, que jamais le texte ne puisse nous assurer que c'était bien un petit garçon ou si c'était le soleil. Ça vient tout simplement de mes vacances à moi, comme souvent dans les livres. En tout cas, moi, je pars de quelque chose d'assez personnel, d'assez proche de moi, pour mieux m'en éloigner après. Au départ, c'est des vacances que j'ai passées, un an avant la sortie de ce livre-là, des vacances que j'ai passées dans les Landes, chez une amie, et où il y avait un hamac, et dans lequel j'ai passé sans doute les trois quarts de mon séjour à lire, à me reposer, à dormir, à regarder autour de moi les arbres, parce qu'il n'y a que ça à regarder dans cet endroit-là. Ça, les cailloux, je pense que ça doit être des restes de mon enfance assez solitaires, sans frères et sœurs. Une enfance où, finalement, on trouve à s'occuper et à s'amuser, ou à inventer des choses, à partir de presque rien. Et les cailloux, c'est aussi ce qui me touche beaucoup chez les enfants, c'est cette capacité à être un peu obsessionnelle. Elle, Laura, elle garde huit cailloux parmi tous ceux qu'elle a trouvés, qui sont semés sur le petit chemin devant elle. Et puis le caillou, c'est le point de départ aussi d'un point important du livre, qui est qu'on aime les mêmes choses quand on est ami. Ça, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui de me toucher infiniment. « Ah, toi aussi, t'aimes ça ? Ah, c'est marrant parce que t'es la première personne à me dire ça. » Et il y a une espèce d'excitation à se trouver comme ça. Disons que c'est ça que j'aime bien dans l'écriture et dans la lecture, parce que je ne le dissocie pas tellement de ces deux activités. C'est de retrouver des sensations et surtout de reprendre une notion du temps qu'on a perdu. Ce que fait Laura dans cette petite histoire, avec Jérémy ou sans Jérémy, c'est des choses qu'on ne fait plus beaucoup quand on est adulte. On s'est vus une fois, deux fois, trois fois, on s'est dit « on a vraiment envie de travailler ensemble » parce qu'on partait du même constat, ou plutôt du constat inverse, mais de nos points de vue respectifs, où moi je lui disais « je trouve que vraiment faire un album pour les enfants, c'est l'exercice le plus compliqué qu'il y ait au monde. Un roman, c'est facile, on a plein de mots à notre disposition, on peut faire plein de nuances, de digressions. » Moi, je suis assez à l'aise dans l'espace des romans encore adolescents et ça me paraît assez allé de soi. Alors qu'un album, il faut être concentré sur le texte, il faut faire attention aux rapports texte-image, enfin, toutes les contraintes qu'on connaît pour l'album. Et elles me disent « moi, je trouve qu'au contraire, l'album c'est facile, c'est simple, moi mon expression est dans le dessin, dans la peinture, dans le trait. » Alors que trouver du texte, trouver des mots, parfois, pour moi, c'est plus compliqué, c'est plus laborieux. On en venait aux mêmes limites de nos compétences, on va dire, ou de nos talents. Et on se dit « pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble ? » Et c'était immédiat, en fait. Elle a trouvé le personnage. Elle a si bien trouvé que moi, j'étais vraiment stupéfait. Et encore plus stupéfaites étaient les personnes qui m'ont accueilli cet été-là, dans les Landes, à qui j'ai envoyé le livre après. Parce que Kimiko a dessiné des endroits, à l'intérieur de la maison et dans le jardin, qui sont des photographies de cette maison, où elle n'a jamais mis les pieds. On ne voit jamais le visage de ce petit garçon. On voit sa blondeur, on voit l'éclat qu'il apporte dans le dessin. Surtout qu'on a pu travailler avec plusieurs couleurs dans ce mouche, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai été plus qu'heureux, parce que je ne pensais pas qu'elle pouvait... Enfin, je n'y avais pas réfléchi, mais je ne pensais pas que son dessin allait pouvoir parler autant que mon texte. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait.